Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, c'est complètement gâté sur Israël. Oui, tout est mélangé sur Israël. L'Iran a décidé, mais, de passer à la vitesse supérieure. L'Iran ne rigole plus. Ces dernières 24 heures, ils viennent de préparer un agenda de réponses lourdes et imminentes qui va causer une destruction, mais qui va rendre Israël à peut-être 300 ans en arrière. Oui, il s'agit là de l'état-major des armées iraniennes qui vient de préparer un calendrier de 10 scénarios, 10 réponses, 10 scénarios qu'ils vont émettre sur Israël. Attention, ces scénarios sont réactualisables. On peut augmenter la pression de leur scénario. Donc, ils peuvent augmenter la pression des représailles sur ces mêmes dits scénarios. Mesdames et mesdemoiselles et messieurs, non, c'est très chaud. C'est chaud. Alors, ça montre que l'Iran s'est préparé, mais en conséquence, pour effacer, mais complètement Israël, qu'on va parler d'Israël dans les jours passés, dans le passé en fait. Mais comme cela ne suffisait pas, l'Iran se rend désormais encore vers la Russie. Mais la fusion-là, c'est cette fusion de Iran-Russie qui fait tellement peur et ça fait mal aux Israéliens et aux États-Unis d'Amérique. Oui, cette fusion, imaginez-vous la pression, la puissance que l'Iran possède. On vous dit qu'elle est partie encore ou bien qu'elle va encore fusionner avec la Fédération de Russie. Mais pour donner quoi ? Pour donner une bombe atomique. C'est pour donner une autre réponse, mais qui va dépasser ce que Washington et ses alliés pensent. Oui. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Quels sont ces dix scénarios qui sont posés sur la table de l'état-major des armées iraniennes prêtes à passer à l'acte ? Alors, mesdames et messieurs, c'est dans ce cadre que nous allons décortiquer et analyser au sein de cette vidéoconférence. Je vous prie, vous qui nous suivez, mais de partager immensément cette vidéo dans tous les groupes. Mettez cette vidéo dans tous les groupes possibles. Vous comprenez ? WhatsApp, Facebook, Instagram, mettez ça là-bas. Poussez beaucoup de j'aime et de cœur. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de laisser vos avis en commentaire. Si vous n'avez rien à écrire, mettez tout simplement en commentaire « Salut, état d'urgence » ou encore « Faites des cœurs » en commentaire. Alors, nous allons avancer. Laissez notre slogan qui est « Vive la paix dans le monde », s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'ils disent ? Qu'est-ce que l'état-major iranien a décidé de faire dans ces dix scénarios ? Écoutez, l'Iran a préparé dix scénarios de représailles en réponse à une éventuelle action ou bien attaque israélienne. Dix scénarios palpables. Et je tiens à vous rappeler que ces dix scénarios peuvent être mis à jour en fonction du degré de l'attaque israélienne. On peut les actualiser. On les met à jour. On ajoute encore plus de puissance là-dessus sur ces dix scénarios. On va aller en profondeur. Des sources militaires bien informées ont indiqué à Tasmim, c'est l'agence d'information, c'est l'une des agences d'information iraniennes, à Tasmim que les unités de conception des forces armées ont préparé au moins dix scénarios appropriés pour répondre à une éventuelle action du régime sioniste. Oui, 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 qui seront utilisées si nécessaire. Alors, on ne parle pas ici des petits représailles, mais ce sont des représailles destructrices qui vont complètement détruire toutes les infrastructures israéliennes qui vont mettre Israël au moins à trois cents ans en arrière. Regardez, on vous dit sept centaines de missiles envoyés le 1er octobre. On mise Israël à soixante-dix ans en arrière. Mais on prépare à Israël dix scénarios. C'est pour faire quoi? Mais c'est pour mettre Israël au moins cinq cents ans en arrière. Il faut qu'on se dise des vérités. On doit se dire des vérités. Nous allons entrer en profondeur. Ces sources ont ajouté que la réponse de l'Iran ne serait pas nécessairement une contre-mesure, contre la même mesure que celle des Israéliens. Mais elle peut être plus sévère et avec des objectifs différents. Vous comprenez? Donc, ces scénarios auront des objectifs très différents d'Israël, de ce qu'Israël pense, de ce qu'Israël rêve dans sa tête. Chers dames, chers messieurs, mais ce n'est pas de la rigolade. Il faut qu'on se dise des vérités. C'est du lourd qui se prépare. Oui, c'est du lourd. Parce que ça ne serait pas ici pour rigoler avec Israël, pour caresser Israël. Non. Ça serait pour effacer, effacer complètement Israël. Mais ça ne s'arrête pas là. On va encore aller dans la profondeur. Alors, des sources militaires déclarent également, comparé à l'Iran, le régime sioniste a une géographie beaucoup plus limitée. Ils ont une géographie beaucoup plus limitée. Donc, cela veut dire que l'Iran a déjà étudié toute la géographie d'Israël. Vous comprenez? Et des infrastructures plus sensibles. Oui. Ils ont complètement bouclé. L'Iran a bouclé Israël jusqu'à connaître les infrastructures sensibles d'Israël. Alors, quelles sont ces infrastructures? Mesdames et messieurs, ils ont d'abord des zones pétroliers, des zones gazières. Ils ont des industries. Ils ont des laboratoires chimiques, des industries chimiques sur leur territoire. Je viendrai avec une autre vidéo. Ça sort d'un journaliste. C'est un journaliste israélien qui a fait sortir ces zones sensibles d'Israël. Et ce journal-là, cette interview a été supprimée des médias israéliens. Oui, ça a été supprimé des médias israéliens. Parce que ce journaliste a envoyé, il a déclaré toutes les infrastructures sensibles d'Israël. Israël possède des infrastructures chimiques sur son sol. Alors, l'Iran est déjà au courant de ça. L'Iran connaît déjà tout ce qu'Israël est capable de faire et tout ce qu'ils sont capables de faire sur Israël. Vous comprenez? Alors, les représailles de l'Iran peuvent causer des problèmes sans précédent au régime sioniste. Voilà où ils ont terminé. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Alors, qu'est-ce que nous devons dire? Il faut se manger que l'Iran a déjà bouclé, cadré toutes ces infrastructures sensibles d'Israël. Vous comprenez? Ils ont complètement cadré tout. ils connaissent où ils vont frapper. On vous dit que Israël a des infrastructures sensibles que nous, nous connaissons déjà. Mais ça veut dire qu'on a déjà apprêté du loup contre Israël. Ils ont déjà mis tout en place, tous les scénarios pour complètement détruire ces infrastructures sensibles. Je vous dis encore, ils ont sur leur territoire une usine chimique. Il y a une usine chimique en Israël. Oui. Et ça va faire partie ici de leurs cibles iraniennes. Ah oui, ça serait là des cibles iraniennes. Imaginez-vous, on détruit une usine chimique. Ce que ça peut causer à l'environnement. Ce que ça peut faire. Ce n'est pas seulement ça. Et d'autres cibles encore. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Mais comme cela ne suffisait pas, le président iranien doit se rendre encore chez Vladimir Toutine. Mais pour ajouter la chose, pour augmenter le degré de pression, de frappe, la pression sur Israël, la menace accrue sur Israël et les États-Unis d'Amérique. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, cette rencontre aura lieu le 11 octobre, donc dans quelques jours. Le 11 octobre du côté de la Russie, entre le nouveau président légitimement élu iranien vers M. Vladimir Poutine. Mais, lorsque vous voyez ça, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est un scénario ? Non. On appelle ça le bouclier. Et, il y a un bouclier qui serait mis sur pied en Iran par cette rencontre qui va apporter peut-être certains accords entre ces deux États-Unis. Oui, mesdames et mesdemoiselles et messieurs. Alors, voilà ce que j'avais à vous annoncer dans cette vidéoconférence. Je vous prie de la partager au maximum. Surtout, n'hésitez pas de cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube en commentaire. Là-bas, nous réalisons aussi des vidéoconférences. Et, chez YouTube, les partages, les commentaires ne sont pas limités. Comme sur Facebook, la visibilité est propre. Allez-y, vous abonnez à notre chaîne YouTube. Cliquez sur le lien d'ailleurs que ça s'ouvre. Vous cliquez sur « Subscribe » ou encore sur « S'abonner ». Ensuite, vous activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Le jour où Facebook va faire sauter notre page Facebook, on serait déjà chez YouTube. Donc, c'est une voie et c'est un moyen de prévention contre toute attaque de Facebook sur notre page. Allez-y, vous abonnez. Allez-y, vous abonnez. Parce que si ça saute, vous ne pourriez plus nous voir. Oui, il n'y aura plus moyen de nous voir. Parce que vous ne savez pas comment nous rejoindre. Donc, c'est pourquoi je vous demande d'aller-y, vous abonner. Même si vous ne restez par là-bas, vous pouvez nous suivre sur Facebook comme sur YouTube. Mais abonnez-vous d'abord. Alors, je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualité. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.